Alors comment utiliser les réseaux sociaux pour obtenir du trafic sur un blog ? Est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui d'utiliser ce genre de stratégie ? Il y a beaucoup de blogueurs, de youtubeurs qui font la même erreur, ce qui est au démarrage. Ils se jettent tête baissée sur un grand nombre de réseaux sociaux, ils essayent d'être partout pour essayer de saturer l'espace. Ils vont ouvrir un compte sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, ils vont être sur Twitter, etc. Ils vont essayer de multiplier les publications en pensant que cela va réussir à créer une communauté. Et en fait, les gens, au lieu d'être très forts quelque part et de vraiment profiter d'un effet de levier quelque part, diluent leurs efforts dans un grand nombre de réseaux sociaux et évidemment n'ont pas le retour sur investissement. Au lieu d'être vraiment bons à un endroit, ils sont mauvais partout. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un ensemble de conseils qui vont vous permettre d'utiliser les réseaux sociaux afin d'obtenir une vraie source de trafic. Alors moi, les réseaux sociaux ne font pas réellement partie de ma stratégie. J'ai bien une page Facebook sur laquelle je vais de temps en temps remettre une petite publication, mais je ne suis pas très très actif là-dessus. Il y a également une autre tentative qui a été faite sur Traffic Mania, c'est d'être présent sur Pinterest. Alors de ce point de vue-là, c'est assez réussi parce qu'en remodelant l'ensemble des visuels du blog et en les mettant sur Pinterest et en étant assez agressif sur Pinterest, j'ai réussi à choper pas mal de vues sur Pinterest. Le souci que j'ai pour le moment avec Pinterest, c'est que je ne trouve pas que c'est du trafic qui quitte Pinterest pour venir sur le blog. Donc je ne suis pas encore 100% convaincu de l'utilité de ce réseau social. On continue à travailler dessus. C'était selon moi extrêmement prometteur, mais en tout cas pour Traffic Mania, je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les thématiques, mais pour Traffic Mania, c'est un peu compliqué. Peut-être que ce n'est pas une thématique assez visuelle pour que ça fonctionne. Je sais que dans certaines thématiques comme le do-it-yourself, comme la cuisine, comme on va avoir des très jolis visuels, c'est quelque chose qui va peut-être mieux marcher. En tout cas, je ne suis pas encore 100% convaincu de Pinterest. Je continue à le tester. J'avais écrit un article sur le sujet il y a quelques mois. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Je vous tiens au courant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut continuer ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien ou pas ? Il faudrait que je me remette un petit peu le nez dedans pour voir si j'arrive à récupérer ce trafic Pinterest et à le convertir en trafic réel vers le blog. En tout cas, les réseaux sociaux peuvent marcher. Facebook reste le réseau social numéro un. Quasiment tout le monde a un compte. Tout le monde le consulte un peu de temps en temps. Instagram est énormément monté en puissance. C'est aussi quelque chose qui fonctionne. Les conseils que je vous donne pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas faire comme je fais, c'est-à-dire juste faire une duplication de votre contenu. Pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux, ça s'arrête à ça, c'est-à-dire que vous écrivez un article de blog, vous tournez une vidéo YouTube et vous allez la partager sur Facebook. Ce n'est pas suffisant tout simplement parce que quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans une optique, et je ne vous apprends rien, ils sont dans une optique qui est sociale. C'est-à-dire que quand vous, vous allez sur Facebook, c'est pour échanger avec vos amis, c'est pour échanger avec votre famille, ou alors c'est pour suivre quelques groupes, quelques pages qui vous intéressent. Et donc, vous n'êtes pas vraiment dans une optique « je veux apprendre de nouvelles choses ». Et c'est pour ça que faire un copier-coller de votre article, un copier-coller de votre vidéo, ou en tout cas mettre un lien vers votre dernier article, votre dernière vidéo, n'est pas vraiment quelque chose qui va changer la phase de votre trafic, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans ce cadre social. Vous êtes en train d'amener une information quand les gens, ils veulent de l'échange amical. Et pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut comprendre ça. Si vous voulez réussir sur Insta, si vous voulez réussir sur Facebook, peu importe, ou même sur LinkedIn, c'est qu'il faut aller au-delà du pur informatif, il faut réussir à créer le côté communautaire. Votre blog, votre chaîne YouTube, c'est la salle de classe. C'est là où vous donnez les informations. Eh bien, le réseau social, c'est votre salon avec la cheminée qui crépite, et c'est là où on discute de tout et de rien. Vous voyez, on peut faire un parallèle comme ça par rapport à un séminaire en entreprise. La journée, tout le monde est à la salle de travail, à la salle de réunion, on bosse. Par contre, le soir, on se fait un repas sympa, on boit un apéro, il y a un baby-foot dans le coin, on fait un feu de bois, et l'ambiance, elle est beaucoup plus décontracte. Eh bien, sur Facebook, la clé, c'est exactement ça. Alors, pour réussir à un petit peu accélérer les choses sur Facebook, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, au début, de vous connecter à un groupe, de vous connecter à un endroit où il y a déjà des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, et de vous y greffer et d'y amener de la valeur. Et la clé, elle est essentiellement là, c'est qu'il ne faut pas vous planter en vous disant « Ah, ça y est, je vais vous parler de mon blog, je vais vous parler de ma chaîne, inscrivez-vous ! » parce que les gens ne vont pas aimer et les gens vont vous dégager du groupe si vous faites ça. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez simplement un profil de quelqu'un qui amène des conseils, de quelqu'un qui amène de la valeur. Donc déjà, dans les groupes, ce que vous devez faire au début, c'est vous mettre dans un groupe, poser des questions intéressantes et répondre aux questions des gens. Ce n'est pas juste écrire « Oui, merci, c'est cool, merci, ça va, non, oui, fais ça » ou « Ne fais pas ça ». Non, vous allez faire de longues réponses argumentées, construites et vous allez faire ça sur une base récurrente pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, histoire de faire votre trou dans le groupe Facebook, histoire d'être un des piliers de ce groupe Facebook que les gens vous identifient et que les gens apprécient de voir que vous êtes là. Et de temps en temps, au fil d'un post, vous pouvez dire « Ah bah oui, moi qui ai un blog sur la cuisine, patati patata. » « Ah bah oui, moi qui ai un blog sur la photographie, patati patata. » Mais ne venez pas présenter votre soupe à un groupe Facebook parce que vous allez tout simplement vous faire dégager du groupe et vous aurez absolument tout perdu en utilisant cette tactique. L'idée, c'est réellement celle de la progressivité et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'amener une valeur supplémentaire dans ce groupe. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique du sondage. Donc, vous allez vous rapprocher de l'administrateur du groupe Facebook et vous allez lui dire « Écoute, j'aimerais bien faire une étude sur les habitudes en votre thématique. » Donc, sur les habitudes en photo, quels sont les nouveaux matos que les gens utilisent en photo ou en cuisine, quelles sont les nouvelles tendances culinaires que les gens aiment bien. Enfin, bref, vous allez essayer de trouver une tendance pour sujet d'étude. Et vous allez dire à l'administrateur « J'aimerais bien poser une question aux gens du groupe Facebook parce que moi, j'étudie cette question. J'aimerais bien leur faire un petit sondage, leur poser la question et intégrer ça dans mon étude. » Donc, je reprends l'exemple de la photo. Vous avez un blog photo, vous êtes dans un groupe Facebook de photos. Vous avez fait votre place dans le groupe Facebook photo. Les gens vous reconnaissent, etc. parce que vous faites ça correctement depuis longtemps. Vous allez voir l'administrateur et vous lui dites « Ben voilà, écoute, je suis en train de préparer une ressource qui va donner toutes les évolutions matérielles de photos pour l'année à venir. Donc, les nouveaux appareils, les nouveautés batterie, les nouveautés logicielles, les nouveautés sur Photoshop. Et j'avais envie de montrer ça au groupe Facebook et puis de les solliciter pour savoir ce qu'eux, ils allaient utiliser sur Photoshop ou est-ce qu'eux, ils avaient prévu de racheter du matériel, etc. Et puisque vous êtes connu, puisque vous avez fait votre trou, il y a de bonnes chances qu'on soit d'accord pour que vous le fassiez. Et donc, vous allez dire tout simplement aux gens du groupe Facebook quand vous avez l'accord de l'admin, vous allez leur dire « Ben voilà, je prépare une étude prospective sur la photo. J'aimerais bien la partager avec vous, mais j'aimerais bien que vous participiez. Donc, j'aimerais vous poser telle et telle question, etc. » Et donc, vous allez comme ça collecter de l'information sur les évolutions de la photo, vous allez préparer un document et vous allez ensuite le présenter aux gens du groupe Facebook. Ça, c'est un super moyen de vous faire connaître pour tout simplement que les gens sachent qui vous êtes, que vous parlez de photos. Et puis, évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, le jour où la publication en Facebook est prête, vous allez également la republier sur votre propre page et vous allez simplement dire aux gens « Ben écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, si vous voulez l'étude au complet, venez sur ma page Facebook à moi et vous verrez que vous pourrez y accéder, vous verrez qu'il y aura des informations, etc. » Et ça, c'est un moyen, si vous voulez, de déjà bénéficier des audiences existantes. Ce que vous devez faire également en parallèle de votre page Facebook, c'est avoir des publications qui sont fréquentes mais qui ne sont pas vraiment informatives. Alors, de temps en temps, vous allez parler de vos articles, etc., mais ça ne doit pas être la majorité de vos publications. Moi, là-dessus, je ne suis pas le bon exemple. Mais bon, je ne peux pas être partout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des posts, par exemple, sur les coulisses. « Ah, aujourd'hui, je vous emmène un reportage photo, je vais vous montrer comment je prépare mon sac. » Vous allez faire des posts un peu coup de gueule. « Ah, ben voilà, les nouveaux appareils photos, ils ont tous ce défaut-là, ça me saoule. Pourquoi ils sont conçus de cette manière ? C'était mieux avant ? » Vous allez également faire un test d'une nouveauté. « Ah, ben j'ai acheté la nouvelle sacoche machin truc, je vous dis pourquoi je l'aime bien, pourquoi je ne l'aime pas. » Puis vous mettez plein de photos qui montrent le petit détail qui tue sur la sacoche pour que les gens puissent se rendre compte qu'elle est sympa, etc. Et en fait, en faisant ça, vous sortez de la salle de classe, vous sortez du purement informatif et vous emmenez les gens dans le salon. Vous commencez à avoir des échanges avec eux. Et la clé du réseau social, c'est juste ça, c'est d'être social dans la durée. C'est d'être sympa, c'est de montrer de la nouveauté, c'est de répondre aux questions, c'est d'en proposer, c'est de montrer les coulisses, c'est ce genre de choses qui vont intéresser les gens. Et lorsque vous commencez à être sur Facebook en utilisant cette stratégie sur une base régulière, votre communauté, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Vous pourrez faire des Facebook Live, vous pourrez proposer aux gens qui sont dans votre ville de se retrouver un soir pour boire un verre. Bref, vous allez développer une vraie communauté. Et cette communauté-là, ensuite, ça va devenir une force pour votre blog. Parce qu'au fil de vos publications Facebook, de temps en temps, vous pourrez parler de votre bonus, vous pourrez parler de votre formation, vous pourrez parler de votre article. et ainsi engager du trafic depuis Facebook vers votre blog, vers votre liste d'inscrits. Donc, en résumé, si vous voulez envoyer du trafic vers une liste d'inscrits, que ce soit un blog ou une chaîne YouTube, en utilisant Facebook, la clé, c'est déjà de vous greffer sur un groupe et de vous y faire une place et d'essayer de vous y faire remarquer en proposant des études, en challengeant les gens et essayer de vous y faire une place en proposant des statistiques, des chiffres, une étude et en proposant aux gens d'y participer. Et c'est également sur votre propre page d'avoir sur une base régulière des contenus qui ne sont pas informatifs, mais des contenus qui sont amicaux, chaleureux, cosy, qui vont montrer les coulisses dans lesquelles vous allez avoir des échanges avec des gens. Bref, vous allez être dans un cadre beaucoup plus sympa et pas du tout dans le formalisme. Et si vous réussissez à faire ça, les gens, ils iront voir votre page Facebook tout simplement parce qu'ils s'y sentent bien. Les gens qui sont sur Facebook, c'est le soir, chez eux, après le boulot, ils passent un petit peu de temps à échanger avec leurs amis, et bien ils veulent être dans cette même ambiance. Si c'est des passionnés de photo, ils seront contents de venir chez vous parce que c'est le salon de la photo en fait. Et c'est pour ça qu'ils m'ont trouvé ça super cool. C'est comme s'ils allaient chez leurs potes photographes et qu'ils déballaient son nouvel appareil et qu'ils le présentaient à ses amis. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment des échanges qui sont super sympas et on voit là toute la puissance des réseaux sociaux. Et lorsqu'on arrive à créer ce genre d'atmosphère, là vous allez voir que votre communauté Facebook va grandir de plus en plus et sera vraiment une force pour votre blog et pas juste un truc un peu corvé que vous faites à côté qui vous rapporte un clic par-ci par-là mais qui finalement ne sert à rien en termes de business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, la formation Trafic, elle est dispo là juste en dessous en cliquant sur le lien. Elle est gratuite. Vous téléchargez ça. Vous avez une formation d'une heure qui vous montre enfin comment faire croître votre blog. Ça vaut le coup. Vous recevez également des astuces par email, des astuces exclusives réservées uniquement aux inscrits. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive parfois de publier des vidéos sans forcément prévenir la newsletter. Si vous êtes inscrit de tous les côtés, vous ne manquerez aucune nouveauté Traficmania. Merci beaucoup, salut !